Hello ma belle communauté de Facebook! François ici, j'espère que vous allez bien, que vous êtes fébrile tout comme moi, d'entendre les nouvelles histoires que j'ai à vous partager, les nouvelles personnes que j'ai à vous partager. Je vous rappelle les entrevues Reset, c'est des entrevues que j'ai décidé de faire pendant une période de sept jours au complet où est-ce que j'allais vous partager des étudiants, des participants qui ont marché le terrain de Reset au travers de la dernière année, des deux dernières années déjà, qui ont fait soit Reset 1, Reset 2, Reset 3, Reset 4 et Reset 5. Et je veux vous rappeler que pour joindre la cohorte de Reset 6, il ne faut pas avoir fait 1, 2, 3, 4, 5 parce que c'est impossible de les refaire, c'est impossible de rentrer. C'est comme, je dis souvent un iPhone, quand on va acheter un téléphone, on n'achète pas les vieilles versions, on achète la nouvelle version. Donc, la seule possibilité, c'est le nouveau Reset. Le but de ces entrevues-là, comme je disais à mes amis, parce que ces gens-là que je vais vous présenter aujourd'hui se sont aussi devenus des amis, le but, c'est aussi de démontrer à quel point que la conscience fait son chemin dans notre humanité en ce moment, partout, 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 dans le système d'éducation, dans le système hospitalier, avec nos enfants, notre façon de gérer, qu'est-ce qui se passe avec nos enfants, dans notre couple, parce qu'aujourd'hui, on va parler aussi de couple, dans notre couple, à quel point ça a un impact majeur. Et ce que vous devez comprendre, c'est que les gens qui sont avec moi n'ont pas tous nécessairement l'habitude de faire des lives régulièrement. Et des fois, oui, mais sur une page comme sur la page de François qu'on voit aujourd'hui, les dernières vidéos, on est déjà à 10, 12, 15, 18 000 vues. Et tout à l'heure, je parlais avec Geneviève et Emelda, ça fait comme, oh my God, OK, on va être vus parmi plusieurs personnes. Et c'est ça le but. C'est que la vie de chacun d'entre nous puisse devenir un message au monde entier, un message à l'univers de dire, c'est possible. Parce qu'il ne faut pas juste se reconnaître dans une histoire de François qui est en train de dire que c'est ça, la vie, mais plutôt dire, moi, je suis comme Geneviève, moi, je suis comme Emelda, moi, je suis comme Mélo et heureusement, je ne suis pas comme Lucas. Il y a des gens qui vont dire ça. Donc, bref, sur un teneur d'un trou le disement et avec un grand sourire, mes chers amis, je vous demande d'accueillir Emelda, je suis à son côté, Geneviève Dumont, Lucas Franchon et Mélédie Régnier. Salut, mes amis! Salut! Bonjour tout le monde! Comment allez-vous? Ça va nerveux! Super bien! Ah, écoute, je suis vraiment heureux de vous parler, en fait. Et c'est beau parce que tous les lives que l'on fait depuis le début de la semaine, c'est tout, on s'en va tous dans des avenues différentes et je sais qu'aujourd'hui, on s'en va dans une avenue différente, encore une fois. Juste pour vous mettre en contexte, Geneviève, t'es d'ici, toi, à Mont-Saint-Hilaire, au Québec? Oui, exact. Génial! Emelda, t'es où, toi? De Caracate, Nouveau-Brunswick, où il y a le meilleur homard du monde. Faut que tu viennes la manger! Je n'ai jamais été encore à Caracate, Emelda, donc un jour, tu vas m'en... Emelda, je sais pas combien de fois. Et Lucas Emelo, vous vous trouvez où? On est en France. Dans l'Est de la France. Ah, dans l'Est de la France. Est-ce que c'est toujours Metz? Oui, c'est ça. Je suis allé visiter Metz et c'est magnifique. L'église là-bas et tout, c'est magnifique. J'ai vraiment adoré. Lucas Emelda, que Lucas, on a vu plusieurs fois en fait sur la scène du Bootcamp 3-7. Lucas Emelda, vous avez rentré dans l'univers de François. Est-ce que vous avez rappelé par où et quand? Alors moi, je suis rentré il y a trois ans et demi par une conférence. J'ai vu une conférence de toi à Paris. Ah oui, à la NB, avec David Lafrançois et Yannick Alain, je pense. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de conférences dans la journée. Je sais qu'il y avait deux personnes qui m'avaient marqué ce jour-là. C'était toi. Il y avait Karine Champagne qui était là aussi. Oui. Et toi. Voilà. Donc en fait, c'était les Québécois qui... Les Québécois m'ont embarqué, voilà. Oui. Les Québécois m'ont embarqué et j'ai vraiment adoré. C'est vraiment un moment donné où ça m'a reconnecté à vraiment un truc puissant. À ce moment-là, quand je t'ai vu, j'étais vraiment... J'ai rigolé, pleuré, rigolé, pleuré pendant toute la conférence que tu faisais. J'étais super touché. C'est comme si j'avais reconnecté avec un truc qui était là depuis très longtemps, que je vivais 10-15 ans avant et que là, d'un seul coup, je l'avais endormi pendant 10-15 ans. Et puis là, ça m'a reconnecté à ce truc-là. J'ai fait, wow, attends. C'est comme si tu m'avais réveillé en fait. Oui. Et du coup, comme tu m'avais réveillé, je me suis dit, il faut que j'aille... Je t'avoue, quand je suis revenu... Tu allais dire réveillé, Mélo ! Je me suis dit, peut-être que ça va peut-être la réveiller aussi. En fait, tu as fait un boomerang. C'est-à-dire que je me le suis repris dans la face. Oui, c'est sûr. Et en fait, c'est l'année suivante que Mélo est venu avec moi à la conférence. On est revenu avec Mélo à cette fois-là à la conférence. Et un an après, je pense que là, tu as été accueilli autant par moi que par Mélo. Moi, ça fait deux ans. Donc, tu m'as vu au premier NBS live. Mais au deuxième, c'est là en fait que je me rappelle que tu étais venu me voir porter ton CV avec ta gomme. Pas ton CV, ton CD parce que Lucas joue de la musique, il chante, c'est exceptionnel. On va avoir le privilège de l'entendre tout à l'heure. Mais je me rappelle que tu étais venu me voir à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que toi et Mélo, vous m'avez découvert et que vous avez entré dans mon univers en fait. C'est ça et en fait, moi, je pense que je te connaissais et j'ai offert pour l'anniversaire de Mélo, je l'avais offert à ta formation. Tu sais, tu avais fait une formation, la formation Reset. Ouais. La Reset 2. Le 2. Et je l'avais offert à Mélo pour son anniversaire. Pas pour toi. Non, 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 non. Ah oui, c'est vrai. Je ne savais pas ce moment-là. Non, je l'ai offert. Mais je ne l'ai pas fait. Et en fait, ça m'a agacé parce qu'elle ne le faisait pas. Non. Et en fait, je me dis, mais je t'ai fait un cadeau là. Je t'ai fait un beau cadeau. C'est un beau cadeau ça que je t'ai fait là et tu ne le fais pas. Donc, ça m'a tellement énervé que je l'ai fait. Du coup, c'est moi qui l'ai fait le truc. Ok. Donc ça, c'est le 872. Ouais. Et en le faisant, du coup, je suis rentré dans la communauté. On a commencé à discuter, à faire de la musique aussi et puis voilà. Puis, je me suis retrouvé au bout de camp au Québec il y a deux ans, je crois. Avec la catin dans la main, tu venais de te brûler. Ouais, c'est ça. Tu étais descendu au Québec. Tu avais chanté sur la scène avec Karine et c'était merveilleux. Ça a été le début d'une super alliance là. Ouais, c'est ça. Vraiment, on a commencé à connecter et puis à mieux se connaître, tout ça. Ouais, et puis donc… Non, c'était chouette quoi. Tu avais joué au fer. Finalement, c'est moi qui le fais. Finalement, finalement, elle est… Et après, on est venu faire un focus. On est venu ensemble. Non, mais moi, j'ai fait 3, 4 quand même. J'ai fait 7, 3, 5. Oui, oui, c'est ça. Après ça, tu t'es impliqué, t'es embarqué au travers de tout ça là. Ben, je l'ai tellement vu épanoui. Je me suis dit bon, il y a quand même un truc à faire là, tu vois. J'ai quand même essayé parce que c'est pas l'accent québécois qui va m'arrêter, tu vois. Oui, c'est non intelligible parce que j'ai des gens, des fois, qui m'écrivent en disant, François, ça a l'air génial ce que tu dis, mais je comprends rien du coup. Est-ce que vous aviez de la difficulté au début à me comprendre? Moi, oui. Je comprenais rien, même. Tu vois, au début, je me suis dit, il faut que je suive un enseignement de pleine conscience en québécois. Et puis, en fait, non, mais en fait, le premier module, tu le fais et puis après, tu te dis que c'est… Si tu parles un peu l'anglais, tu arrives. Ça marche, quoi. Quand tu parles un peu l'anglais, tu comprends le québécois facilement. Ouais, c'est ça. Tu comprends le québécois qui ne parle pas l'anglais. Là, je pense que là, je vais me faire allumer par toute la… Non, si tu parles anglais, le québécois, tu le comprends facilement, en fait. Ouais. Ça ressemble beaucoup à l'anglais. Donc, vous êtes… Et les Français aussi, n'importe quoi. Et donc, vous êtes entrés au travers de Reset 2, 3, 4, 5 et depuis, vous êtes toujours dans l'aventure, dans Ubuntu aussi. Et je veux aller voir les autres par où est-ce que vous êtes rentrés, juste pour être sûr avant d'aller plus loin dans l'éditoire. Émilda, t'es arrivé de où, toi? Ben, moi, au début, c'est pas moi qui t'aimais. C'était ma chum qui t'aimais. Ah oui. Ma meilleure amie, Huguette, écoute, elle t'adorait, OK? On la salue, Huguette. Oui, puis moi, tu me tapais ce NR, tu es le clown, OK? J'ai fait… Je fais ça à plein de monde, déjà. Bonjour! Bonjour! Ben oui, je suis ton miroir! Tu veux te voir? Exact, aujourd'hui, tu le comprends. Et j'ai fait ton petit défi de 7 jours. Écoute, puis c'était hallucinant, là, parce que ce que tu disais, moi, je l'avais écrit. J'avais écrit un livre qui s'appelle « Ici, maintenant, je me choisis ». Ben là, j'ai dit « Écoute, là, c'est mon petit frère de cœur ». Et j'ai donné un cadeau à ma chum, puis j'ai acheté des liés pour la conférence en octobre, en 2017, à Edmondston. Ouais. Et c'est là, quand je t'ai vue, là, écoute, puis moi, je suis une femme, écoute, je suis un enseignant de formation, mais j'écrivais des pensées au tableau dans le temps que j'enseignais, jadis, dans mon ancienne vie. Et tes pensées, là, ça venait me rejoindre, puis écoute, à la pause, là, il fallait que je te touche. Et c'est là que j'avais l'intention d'organiser un événement à Caraquette qui n'a pas eu lieu, mais un jour, il y aura lieu, mais il fallait que je te touche. Puis, c'est là que tu es venu toucher mon cœur parce que tu avais une vibe comme moi, un grain de folie. Moi, j'ai tout le temps dit que j'ai un grain de folie. Et là, après ça, au mois de janvier, j'étais fatiguée, j'étais puisée. Je voulais, parce que j'avais roulé ma bosse, en conscience, mais pas en pleine conscience. Mais là, j'étais brûlée, mais je me cherchais une retraite avec toi, K-Zone. Et là, tu étais bouquée, je ne sais pas pour combien de temps. Et là, je voulais le programme. Tu parles en anglais, toi. Oh, yes. I used to be an English teacher. Fait que si tu pouvais me faire traduire. Et là, je vois le programme, tu sais, reset. Et j'ai juste fait un acte de foi et ça t'est… J'étais en conscience, mais tombée en pleine conscience. Je dis tombée parce que j'ai dû tomber, me déprogrammer pour me réinventer. Ça t'est extraordinaire. Te rappelles-tu, c'est dans quel reset t'as joué à l'aventure, toi? Le premier. Le premier. Good. Génial. Oui. Le premier reset. On va en parler un petit peu plus loin. Et depuis, t'as fait quoi comme… Je sais que t'as fait… Ben, j'ai fait de reset, mais j'ai été au focus avec Lucas puis Mélodie. Ah, vous étiez dans le même focus. Ben oui. Ben oui. Donc, focus, c'est un cheminement de praticiens en enseignement de pleine conscience. Ok. Génial. On va en parler un petit peu plus loin. Je veux juste voir d'où est-ce que vous rentrez. Parce que souvent, il y a des gens qui disent « Oui, mais François, moi, j'ai pas nécessairement le parcours que tout le monde est en train de dire. » Non, on peut pas rentrer dans les anciennes cohortes. La seule cohorte, c'est la nouvelle cohorte active maintenant. Et qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas, c'est pour tout le monde. Et probablement que mes participants pourront vous le dire. Geneviève, tu viens d'où, toi? Yes. Moi, je viens de Mont-Saint-Hilaire, au Québec. Oh yeah! Te rappelles-tu quand t'as entré dans cet univers-là, toi, Geneviève? Oui. Parce que t'en as fait des choses avec moi, Geneviève. Ta barouette. Moi, j'ai baigné. Moi, ça fait quatre ans, à peu près, que je te suis. Mais je t'ai découvert en Europe. Quand t'es allée donner ta conférence avec Martin Latulippe, j'étais à ce moment-là avec Agnès Létourneau là-bas. On allait vérifier des salles, puis on allait vérifier des choses. Puis moi, tu me tapais ses nerfs aussi. Je savais que t'existais, mais je te suivais pas. Mais j'ai décidé d'écouter ta conférence. Et là où moi, j'ai allumé solide, c'est de me rendre compte que tu partageais des valeurs que j'avais. Et là, j'ai commencé à allumer dans ton discours parce qu'il était teinté déjà à ce moment-là de spiritualité un peu, mais j'étais plus en dessous. Mais la teinture était là pareil. Et là, je me voyais. Puis là, j'ai commencé à faire comme « Ok, wow, attends une minute, c'est quelque chose ». Et à partir de là, j'ai décidé de m'impliquer comme bénévole dans tes événements quand on est revenus au Québec. Puis là, j'ai commencé à te suivre. Et là, moi, j'ai embarqué solide parce que là, j'ai fait une retraite. J'ai fait des voyages. Après ça, j'ai embarqué dans CT1, CT2, Focus, Reset. Et j'ai le bonheur de travailler dans Happy Team maintenant. Alors, moi, ça a été comme une ouverture d'éveil. Et je ne savais pas à quel point c'était pour m'accompagner dans ma vie aussi. Je vais en parler tantôt. Mais ça a été le plus beau cadeau que la vie pouvait me faire, que je pouvais me faire. Et tu as fait l'Afrique aussi avec nous, je pense que tu l'as pas dit. J'ai fait l'Afrique, j'ai fait le Mexique. Ton premier voyage, c'était le Mexique. Donc, j'ai fait l'Afrique il y a deux ans. Est-ce que tu as trouvé une famille dans tout ça, Geneviève? Ben oui. Ben oui, totalement. Une famille, des amis, tu sais. Toi, Nathalie, vous êtes chère à mon cœur. Au-delà du travail, au-delà de tout ça, tu sais. La famille, la conscience aussi, tu sais. Il y a plein de gens avec qui on connecte. On garde des liens. Il y a des liens qui restent, mais pas juste des... Ce n'est pas juste des liens de connexion Internet. Chaque fois qu'on se revoit, il y a comme une espèce de... On parle le même langage. C'est ça. Donc, il y a quelque chose qui est là, qui est vraiment... Il y a toute une importance dans ma vie. Moi, je m'en parle. Parce que si on prend, exemple, tous ceux avec lesquels j'ai fait des lives cette semaine, indirectement, quelque part, tout le monde se connaît. Parce qu'on a vu, exemple, Geneviève vive telle chose, Lucas vive telle chose, Mélodie, Emelda, José, Mélanie. C'est ça. Donc, on se connaît tous indirectement. Il y en a qui se fréquentent, il y en a qui ne se fréquentent pas, il y en a qui vivent ensemble. Et dans les bootcamps, quand il y a des événements bootcamp, comme exemple, toi, Geneviève, t'es venue en France, et Lucas et Mélodie, vous avez fait Focus ensemble. Bref, il y a des connexions qui se créent au travers de tout ça. Et souvent, j'aime peser sur ce bouton-là parce que c'est tellement important tout ça. Tu sais, je pense à Lucas, tu fréquentes des gens de Reset. Ici, au Québec, c'est de développer une communauté ici, au Québec aussi. Tu t'en viens au Québec en février, justement, au prochain bootcamp. Mais tu vas jouer dans… Tu fais-tu deux salles ou une salle, Lucas? Écoute, on va faire une salle sûre et la deuxième, on va faire… Peut-être qu'on ira directement chez des gens de la communauté. On va rassembler des gens de la communauté, peut-être chez quelqu'un, en fait. Oui. Tu vois, même si on n'a pas de salles, on trouvera un moyen de se rassembler. Oui, c'est ça. Donc, il y a un univers qui s'est créé. Et au prochain bootcamp, je t'annonce, on va être 700 et plus. Donc, c'est beaucoup de personnes. Et tu viens aussi, je pense, au mois de février, le 12 ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas les dates par cœur, mais on pourra le redonner tout à l'heure. Le 5. C'est quoi? Le 5? Tu parles de quoi? Le 5 février? Le 5. Le 5 février, tu vas venir jouer à Saint-Soir. On pourra mettre les liens ici. Mais avant de partager les histoires concrètes, Lucas, vu que tu as déjà ta guitare, qu'est-ce que tu penserais de… est-ce que tu veux jouer tout de suite ou jouer plus loin, toi? Je fais comme tu veux. C'est toi, chef. Ok. En fait, j'aimerais que ça soit maintenant parce que la musique a un impact énorme. Et Lucas, quand il est entré dans l'univers de Louis VII, à un moment donné, c'est qu'il a fait un vidéo, puis il a gratté sa guitare, puis j'ai reconnu quelque chose. J'ai fait voir, ce gars-là, il a un thème de voix exceptionnel. Il parle avec son cœur, ses émotions. Et au cours de route, on a appris à se connaître. Il est venu chanter dans les bootcamps. Lucas a gagné sa vie avec tout ça. Et quand j'ai créé le programme Ubuntu, c'est la suite à Reset. Il faut avoir fait Reset pour venir dans Ubuntu. J'ai demandé à Lucas, j'ai suivi mon flow intérieur. J'ai demandé à Lucas, est-ce que, Lucas, tu aurais envie de créer une chanson? Voici la philosophie. Ubuntu signifie « Je suis parce que nous sommes ». Et j'ai demandé, j'aimerais ça que ce soit toi qui écris la chanson thème de Ubuntu. Et Lucas, tu as écrit ça dans la nuit même, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, dans la foulée. Directement, quand j'ai raccroché, j'ai fait OK. J'étais super… En fait, je suis allé voir ce que ça voulait dire Ubuntu. Oui. Donc, j'ai vu par rapport à l'Afrique, par rapport à ce dialecte-là, que dans plein de pays d'Afrique, ça voulait dire ça, avec plein de philosophies derrière associées. Oui. Et l'idée est super belle, l'idée derrière Ubuntu. Et du coup, pour te dire, même Colplay, même le groupe Colplay, ils ont sorti un morceau avec… Le début du clip, c'est Ubuntu. Oui, oui, j'ai vu ça. C'est magnifique, tu vois. Moi, je pense qu'ils me copiaient. Mais ils sont arrivés après toi. Mais oui, je le sais. Ils sont arrivés après nous, oui. Donc… Et ce qui est magnifique, c'est… C'est magnifique, ça, tu vois. C'est que ça, ça a été inspiré très fort en revenant du dernier bootcamp. Je te le demande. Let it go en étant détaché. Toi, tu composes et tu crées tout ça en l'espace d'une… Je pense que tu étais dans la nuit ou dans ma nuit à moi, parce que tu es en Europe. Je ne me rappelle pas. Mais au réveil, le lendemain ou sur le lendemain, tu m'as partagé ça et j'ai fait tout de suite « Wow! » et j'aimerais ça que tu puisses nous le partager avec Mélo, qui va embarquer avec toi aussi, qui est aussi avec toi dans cette chanson-là. Donc, je te laisse l'espace pour nous partager ton cœur, mon cher ami. Voilà. Tu me dis juste si c'est pour vous, entre la guitare et la voix, ça peut des fois faire des trucs bizarres. Oui, c'est ça. Parfait. Que ce soit correct, sinon… Ce sera parfait. Là, c'est bon, là? C'est parfait. Je suis ce que je suis, grâce à ce que nous sommes. Tu es ce que tu es, quand tu reçois, je donne. Pour se multiplier, il faut qu'on s'additionne. Dans le calme et la paix, que nos âmes frissonnent. Tout bien et remonte le cours de tes pensées. Au rythme de ton cœur, tu n'es jamais brisé. Tes cellules se bousculent et se mettent à vibrer. En aimant, on attire ce qu'on a aimanté. Oubutu, c'est la sève qui coule dans les ores. Oubutu, si tu suis, tu sais que je suis ce que je suis, grâce à ce que nous sommes. A nos cœurs accrochés, nos étoiles dans les yeux. Juste se rappeler qu'à plusieurs, on est mieux. Guerrier de la lumière, allume ton étincelle. Pour que le monde entier se reconnaisse en elle. Oubutu, c'est la sève qui coule dans les ores. Oubutu, si tu suis, tu sais que je suis ce que je suis, grâce à ce que nous sommes. Oubutu, c'est la sève qui coule dans les ores. Oubutu, si tu le suis, tu sais que je suis ce que je suis, grâce à ce que nous sommes. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, c'est pas mal là. Oh là là là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? Pour la terre, une seconde, c'est comme une vie. Mais à chaque seconde, notre monde se construit. Si tu passes à l'action, ta fréquence s'envole. C'est Dieu qui montre le son, ou c'est Dieu qui rigole. Oubutu, c'est la sève qui coule dans les ores. Oubutu, si tu le suis, tu sais que je suis ce que je suis, grâce à ce que nous sommes. Oubutu, c'est la sève qui coule dans les ores. Oubutu, si tu le suis, tu sais que je suis ce que je suis, grâce à ce que nous sommes. Oubutu, si tu le suis, tu sais que je suis ce que je suis, grâce à ce que nous sommes. C'est trop beau ! C'est trop beau ! Je vivais ces moments-là avec vous. Je me disais, my God, quel moment précieux de vous voir. Un couple aussi réuni comme vous. C'est extraordinaire de voir l'amour qui coulait entre vous. C'est génial ! Honnêtement, merci pour ce moment, ce cœur que vous avez partagé. Cette chanson-là, ceux et celles qui vont être au bootcamp. Lucas, il descend ici au Québec spécialement pour venir vivre un moment. Vous allez pouvoir l'entendre aussi le 5 février prochain à Saint-Sauveur. Bref, je veux commencer avec vous, Lucas et Mélodie, tant qu'à être là-dessus. Je vous regardais, vous êtes tellement en harmonie. On sent un respect exceptionnel entre vous. Honnêtement, est-ce que le parcours de Reset vous a permis d'avoir un impact sur votre couple ? Vas-y, je te laisse commencer. Ah oui, un impact. Oui, on est séparés depuis le mois de mai. Et on a une petite fille ensemble qui a 7 ans. Donc, quand on a commencé Reset, on était ensemble, on était en couple. Et finalement, plus on s'est rapprochés dans notre… plus on s'est investis dans le Reset finalement, et plus on est arrivés à un endroit après le focus, et encore 2-3 mois après, et plus on est arrivés à un endroit finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait que ça s'arrête. Non mais qu'il fallait que ça s'arrête en fait. Ouais, exact ! C'était pas du tout… Il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup de connexions. On était arrivés à un endroit où c'était très calme. Beaucoup plus calme que pendant le couple finalement. Ouais. Où certains auraient pu se dire à ce moment-là, ben alors justement, puisque maintenant vous êtes arrivés à cet endroit-là, c'est maintenant que votre couple peut démarrer, ou c'est maintenant… Et oui, ça aurait pu être une possibilité. C'est possible, ça aurait pu être une possibilité. Ben je trouve que nous, on n'a pas fait ce choix-là. On a fait un autre choix. Aujourd'hui… Ben aujourd'hui, Mélodie est en couple. Moi, je suis en couple avec une autre personne. Écoute, vous avez une petite cocotte. Et on a une petite fille. Quel âge a-t-elle déjà ? 7 ans. 7 ans. Et au travers de tout ça… Et vous avez… Parce que moi, j'ai été privilégié de vous voir grandir ensemble, vous voir vous libérer, vous faire chier, hein ? Vous retrouver et vous respecter, vous transformer, et finalement, vous choisir dans un respect énorme, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et tout ça, tu sais, c'est pas nécessairement bon à partager dans un marketing de reset. Dire, vous allez vous séparer. Non, non, non. En fait, vous êtes l'exemple de… Plus qu'on va se connaître, plus qu'on va se guérir et se nettoyer, plus qu'on va prendre le juste chemin pour Lucas, pour Mélodie et pour… Mélodie. Mélodie. C'est énergie ? Mélodie. 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 Ok, il me semblait. On est sur de la musique, nous. Mélodie, Mélodie. Oui, c'est… Ah, c'est beau, j'avais jamais remarqué. Ouais. J'avais jamais remarqué. Et bref, comment ça se passe avec votre fille au travers de tout ça ? Ben… Ben, notre fille, ça se passe vraiment, vraiment bien. On était un peu inquiets au début, on l'avait emmené voir une… On a quand même fait… On l'a emmené voir un pédopsy au cas où. Pédopsy. Et en fait, elle nous a dit que… Elle nous a dit non, la séparation… C'est génial parce que pour elle, elle a un papa, elle a une maman qui s'aime encore, mais qui sont plus amoureux, mais qui s'aiment. Et du coup, je pense qu'elle a complètement compris qu'on s'était choisi parce qu'on a pu lui expliquer ensemble. Et puis, je pense qu'elle voit que les liens sont encore super forts parce qu'on se voit toutes les semaines. Enfin, on passe des soirs… Parce qu'en fait, il connaît mon conjoint, du coup. Et ça se passe super bien. Ils sont devenus copains. J'ai fait un soin en parachute avec lui. Ouais. En plus, il y enseigne les parachutistes. Il est parachutiste. Oui, c'est ça. Donc, tu as fait un soin en parachute et souvent, on s'est déjà vu en France, le conjoint de Mélo était là en plus. Et tu sais, pour le commun des mortels, la perception normale, ça ne se peut pas. Je ne peux pas avoir le conjoint de Mélo, Mélo, avec Lucas qui vient. Ça ne vient pas longtemps, se sont séparés. Et oui. Parce que si on le voit dans votre énergie, à quel point ça coule, il y a un respect énorme. Il y a un amour, mais ce n'est peut-être pas un amour de couple. C'est un amour d'amitié qui est là et qui est… Je vous trouve encore plus en cohérence et en alignement plus que jamais, en fait. Est-ce que vous sentez ça aussi? Oui. Parce que, oui, je pense qu'il n'y a plus l'énergie négative du couple quand tu ne sais plus comment gérer l'affect ou quand tu ne sais pas comment gérer… En fait, nous, là, on se retrouve aujourd'hui à des places qui sont plus faciles pour chacun, finalement, à vivre. On n'a plus les… Parce que quand on est en couple, on peut… Moi, je sais que je peux avoir tendance à me mettre beaucoup de pression, beaucoup de faire plaisir à l'autre, beaucoup de contraintes, beaucoup de… Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est assez ce que j'ai fait? Est-ce que ce n'est pas assez? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que… Et en fait, je me retrouve à me juger, à être dans des blessures. Après, finalement, à vivre de l'injustice et puis après, à vivre de la trahison. Et puis… Et là, en fait, dans notre… Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas encore. Je ne sais pas. On peut peut-être encore vivre des choses comme ça. Mais on est capable, avec plus de détachement, de s'observer et de faire… Ok, d'accord. Je sais que c'est moi qui suis en train de créer ce truc-là. Ouais. Je suis à la source de ce truc-là. Donc, en fait… Et puis, à un moment donné, je disais, c'est… Est-ce que je vais me mettre à détester ce que j'ai créé dans ma vie, tu vois? Je veux dire, finalement, Mélodie, d'une certaine manière… Chacun, on a créé cette relation. On s'est créé à un moment donné cette rencontre. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas commencer à détester toute ta création, tu vois? C'est un peu dur à vivre si tu commences à détester toute ta création, tu vois? Et ça, c'est… C'est l'ultime principe de responsabilité. Wow! Je n'aime pas ma vie, je n'aime pas mes relations. Je n'aime pas… Ok, mais j'en suis le créateur. Quand est-ce que je vais apprendre à guérir tout ça, à manifester? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que ce principe-là, dans votre vie perso et de couple, a pris un certain bout avant de venir s'intégrer à le principe de responsabilité? Ben, c'est encore là. C'est même… Il y a encore des moments où des fois, sur des nouvelles choses, ou des nouvelles… des autres blessures qui sont activées, parce que ce n'est pas comme si on avait libéré toutes les blessures comme ça en trois secondes. Non, effectivement. Oui, ça revient. La vie nous ramène toujours à des choses comme ça. Je crois qu'en fait, l'avantage d'avoir fait le cursus en couple, c'est qu'on a appris vachement… On a été vigilants pour notre relation. En fait, on a su se dire qu'on était plus amoureux, je crois. Tu vois? Parce qu'on a… Le fait d'avoir cheminé ensemble, ça a été quand même super fort. Et je pense qu'au travers de tout ça, aujourd'hui, on a… Enfin, dans notre lien, ce qui est super intéressant, c'est que… Je pense qu'on a une confiance aveugle l'un en l'autre. Enfin, c'est comme si on était frères… Je ne sais pas comment expliquer le lien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette séparation, qui est quand même là, pour le coup, vraiment en pleine présence, tu vois? Enfin, tu nous as vus au focus. Enfin, moi, le fait d'avoir libéré ensemble, je pense que ça a été vraiment quelque chose de fort. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui fait que, du coup, tu te rends compte que tu peux aimer les gens de plusieurs manières. Tu vois? Et ça, ça passe par… Ben oui, tu es responsable de ce que tu veux semer. Et puis, si tu es un petit peu honnête avec la vie que tu veux, ben… Voilà. Après, c'est un challenge quotidien. Tout à fait. Et encore, ça le sera probablement toujours. En fait, vivre en relation, c'est déjà un challenge. Mais est-ce que la compréhension de vos schémas ou de vos blessures est venue changer quelque chose dans vos relations? Ben, le fait de faire ça ensemble, en fait, le fait de faire chacun ce même programme, ce même parcours fait qu'à un moment donné, tu ne peux plus mentir ni à toi ni à l'autre. Moi, ça a tout changé avec tout le monde. C'est impossible. Tu ne peux plus te mentir. En fait, tu ne peux plus te raconter des histoires. Tu ne peux plus sortir une phrase qui n'est pas ça que tu voulais dire. Tu ne peux plus avoir une parole. Enfin, tu n'es plus dans le mode. Tu ne peux plus te mentir à toi-même, en fait. Tu peux, mais tu le sais. Tu peux, mais tu le sais. En fait, tu sais que tu es en train de se mettre de la merde. En fait, tu sais que tu vas récolter à un moment donné ça. Alors, si tu es OK avec ça, c'est cool. Oui, c'est ça. Mais du coup, nous, on ne peut plus se faire ça. Parce qu'on le sait trop bien que si tu fais ça à l'autre, c'est ce que tu es en train de te faire à toi et qu'à un moment donné, tu vas forcément soit t'engueuler, soit te friter, soit être en désaccord parce que… Mais tu le sais. Tu le sais déjà. Donc, ça t'oblige à être constamment hyper transparent, hyper authentique. Parce que même pour réussir à continuer à avoir cette relation-là et la vivre avec d'autres conjoints, ça veut dire que les autres conjoints, tu es obligé d'être super assumé avec ce que tu vis. Tout à fait. Tu es en train de l'imposer quelque part, ton fonctionnement. Tu es en train de t'imposer ça à tout le monde. Exact. Exact. Et là, vous retombez en amour, en fait, dans une nouvelle relation. Probablement qu'il y a des anciens schémas qui ont tendance à vouloir revenir aussi, mais la vigilance, la conscience, est-ce que c'est stimulé? Tu sais, si je prends, Milo, que tu rentres dans une nouvelle relation avec tout ce que tu apprends dans les dernières années, derniers mois, avec la nouvelle Milo qui est là, est-ce que ça vient challenger tes… Ah ben, c'est génial parce que… Ben oui, parce qu'en plus, je suis avec quelqu'un qui n'est pas Lucas, forcément, puisque j'ai pris quand même une parallèle différente. Et ouais, ça me demande vachement… En fait, ça me demande de me ramener tout le temps. Tu sais, la vigilance de se dire « Ah non, si je fais ça, ça va être terminé. Je sais où je vais aller. » Et c'est assez fou parce que le principe, c'est que moi, j'arrive plus à… Enfin, je peux m'engueuler, mais j'aime pas parce que tu sais, en fait, que sous le coup des impulsions, t'es plus… Comment dire ? T'es plus connecté à toi. Donc, en fait, moi, maintenant, aujourd'hui, dans ma nouvelle relation, c'est j'accepte l'autre tel qu'il est, j'essaie de comprendre… Ben, les blessures, tu les vois aussi rapidement, tu vois. Ouais, là, tu les vois aussi. Même si lui ne peut pas connaître ses blessures, maintenant, toi, tu arrives à comprendre les blessures. Ouais, et puis du coup, ben, tu vois les tiennes. En fait, c'est un travail permanent. Totalement. C'est quotidien. Mais par contre, c'est génial parce que je pense qu'en étant au plus proche de toi-même, dans tes relations, tu te comportes de la même… C'est ce qu'il dit, Lucas. Tu te comportes forcément de la même manière. Et puis, ben, du coup, tu as un espèce de lâcher-prise qui fait que… Enfin, t'es vraiment tout… Enfin, moi, en tout cas, par rapport à ce que je vis là, moi, ma relation, elle est fluide. On est super heureux, tu vois. Et je sais que c'est parce que j'arrive vraiment à me ramener tout le temps en me disant, OK, sois toujours dans le présent. Construis aujourd'hui parce que tu sais que ça va s'influer pour demain. Et le reste peut bien attendre. Ouais. Mais ça a tout son sens, hein. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est ce que tu te comportes comme ça aujourd'hui, quoi. Et j'en avais pas conscience avant de faire les programmes. Ouais. Tu vois. Et ça, aujourd'hui, ben, ça a changé ma vie. Je suis… Ouais, je suis… Je suis vraiment… Épanouie. Du coup, tu allais dire quelque chose. Ça parait… Ça parait dans ton énergie, dans votre énergie, en fait. Juste pour dire que ça… Moi, ça m'a vraiment… Pour dire juste si… Même au-delà du couple, tu vois. Bon, ben là, le couple, c'est génial. Son copain est même venu au bootcamp. Nous, on est partis au Québec ensemble alors qu'ils étaient… Nous, on avait prévu quand on était ensemble de partir au Québec. On est partis une semaine ensemble au Québec, alors qu'on avait chacun deux compagnons, tu vois. Ouais. Donc, déjà, tu vois, rien que pour nos nouveaux compagnons, de se dire, attends, ils ne sont plus ensemble, mais ils vont quand même partir ensemble au Québec. Attends, c'est quoi le… Oh, oh, oh. Donc, tu vois, il faut aller au bout de la démarche. Finalement, on est revenu à Paris pour faire le bootcamp. Ben, c'est… Son mec, il était là à nous attendre à l'aéroport en mode… Je vous récupère à l'aéroport. Et on va ensemble au bootcamp. Donc, pareil, tu vois, une grande ouverture d'esprit de sa part. Le fait qu'il est connecté avec ça fait que, du coup, c'est aussi plus facile pour Mélo de vivre avec quelqu'un qui accepte tout ça. Ouais. Enfin, c'est… Et en même temps, c'est aussi… C'est votre création. Ouais, c'est ça. Mais toi, on est ensemble, c'est le monde… Dans votre détachement, vous avez manifesté… Comment ça s'appelle ton homme, Mélo ? Gérald. Gérald. Vous l'avez manifesté avec ce détachement-là, cette ouverture, c'est magnifique, là, ce que vous avez créé comme vie, là. Oui, c'est drôle. Ben, ma fille, l'autre fois, elle me dit… Comment elle l'a appelé ça ? Tu sais, quand tu as… Parce qu'ils ont… Du coup, elle a récupéré un frère et une sœur qu'elle avait avant. Ben oui. Donc, ici, on dit demi-frère, demi-sœur, je ne sais pas si vous dites ça chez vous. Ouais. Enfin, c'est ça. Et l'autre fois, elle m'a dit… Bon, moi, je vais chez mon demi-papa. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et oui. C'est quoi ton demi-papa? C'est nouveau, ça ? Et si vous regardez, puis ça vous met en réaction. Et c'est très possible, là. Parce que dans l'ancien François… Ancien, ancien, ancien François… Vous savez, j'étais en relation pendant 11 ans de temps. J'ai été un mois célibataire. Et après ça, je suis tombé en relation avec Nathalie, ma femme, présentement. Puis ça fait 11 ans aussi qu'on est ensemble. Oh, ça veut-tu dire quelque chose, ça ? Non. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Mais jamais j'aurais cru qu'après une relation d'un an, tu peux retomber en amour. Un mois, tu peux retomber… De 11 ans, un mois d'espace, tu peux retomber en amour. J'aurais même jugé quelqu'un comme ça avant. J'aurais dit… Il se sent comme béquet, puis il ne vit pas son deuil et tout ça. Et pourtant, je suis dans une super relation, j'ai transformé ma vie et tout ça. J'ai suivi le flot qui était là. Donc, si on entend l'histoire en disant, pauvre petite cocotte qui vit ça au travers, puis je ne serais pas capable de le vivre. C'est tout simplement que nos perceptions sont rigides, on est pris dans un modèle du monde. Donc, c'est là que ça prend une ouverture d'esprit et vous êtes en train de le démontrer, mais vraiment big time de dire, quand on se choisit, quand on s'aime assez, ça aussi c'est important, quand on s'aime assez pour s'offrir ce qu'il y a de meilleur dans la vie, on arrive à se détacher, puis à se mettre en priorité, puis à avancer. Est-ce que vous pensez régulièrement, qu'est-ce que vous laissez comme enseignement à votre petite fille ? Tout le temps. Moi, en tout cas, tout le temps, je me dis, quand je vois les réactions qu'elle a, notamment par rapport à nous ou dans la vie quotidienne, ça par contre, c'est une fierté. Elle comprend qu'il faut choisir, je pense, et qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Tu ne choisis pas un camp. La vie, elle est faite avec des sentiments, des blessures, et puis tu composes avec, mais il ne faut jamais se perdre. Il faut se choisir pour pouvoir aimer les autres du mieux que tu peux. Ça commence par soi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais elle est super épanouie. De toute façon, moi, c'est elle qui m'enseigne. Je n'ai pas l'impression de lui enseigner grand-chose. Moi, je l'observe et puis c'est comme si elle le savait déjà. En fait, peut-être que c'est une chance d'être dans ce mood-là avec nous qui faisons ça, mais elle est arrivée. Peut-être qu'elle nous a choisis pour ça. Elle était déjà comme ça. C'est ça. Moi, je le sens beaucoup plus par rapport à mon fils qui a 18 ans où j'étais dans un autre mood, c'était autre chose. Je vois comment ma relation évolue avec lui de manière super positive. Ça n'a jamais été négatif, mais là, je sens qu'on est vraiment proche. Tu vois, j'ai une vraie belle relation de père-fils où il me fait confiance. Il va me parler de tout. Il va me parler de sa sexualité. Il va me parler de sa copine. Il va me parler de ses angoisses, de ses stress. Tu vois, je me dis waouh. Des fois, il me dit des trucs. Il m'a vraiment dit ça ? Il est vraiment en train de me parler de ce sujet-là sans que moi, j'ai été… Tu vois, sans que je sois intrusif ou sans que je sois curieux ou sans que je sois… Tiens, au fait, comment ça se passe ? Non, non. S'il a besoin, naturellement, il va venir en parler. Et ça, je trouve que c'est très beau. Ça permet de créer des relations aussi avec les enfants qui sont différentes, particulières. Exact. Et dès qu'on arrête de faire semblant, dès qu'on arrête de mentir aux enfants pour les protéger ou de vouloir… Des fois, on ne leur dit pas les choses ou on croit qu'on les protège. On croit qu'on… Et en fait, on fait de la merde quoi. Alors qu'en fait, des fois, dire les choses de manière juste… Écoute, moi… Il y a un truc que je trouve vachement fort, c'est aussi le… C'est le pouvoir de la marche arrière. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais j'avais mis ça dans un post, je crois, sur Ubuntu. Mais le pouvoir de la marche arrière, c'est de pouvoir revenir en arrière et dire « C'est quoi grand ? J'ai fait de la merde là. » « Je suis désolé, je me suis gouré. » Et en tant que parent, moi, je ne l'ai pas beaucoup entendu. Il n'y a pas… Même tous les jeunes avec qui je travaille, quand je leur parle de ça, quasiment aucun de leurs parents n'a mis la marche arrière à un moment donné quoi. Ah ouais, hein ? Jamais… Les parents ne mettent jamais la marche arrière pour dire à un moment donné « Ce n'est pas parce que je suis de l'adulte que je ne peux pas me gourer, que je ne peux pas revenir en arrière et dire « Hé, excuse-moi grand, je me suis vautré. » Des fois, on va élever la voix sur notre gamin alors qu'en fait, on est énervé pour autre chose, tu vois. Exact. Mais c'est des cibles faciles, les enfants. Exact. Et quand le pouvoir de la marche arrière, c'est « Je me permets de ma vérité, de ma vulnérabilité, je suis désolé », tu sais. Donc, tu es en train aussi d'enseigner que toi aussi, tu vas peut-être faire des erreurs. Toi aussi, permets-toi cette vérité-là. On est constamment en train de partager puis de grandir ensemble. Donc, tu dois être fier aussi, Lucas, parce que tu as une ancienne période de vie où est-ce que tu as fait grandir ton enfant et plus tard, toi, tu te transformes et ton enfant se transforme avec toi aussi. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. C'est qu'on peut transformer la relation avec ses enfants tout le temps, à n'importe quel moment. Il n'est jamais trop tard. Même si on a fait de la merde à un moment donné, tout se joue peut-être avant six ans, mais on peut quand même faire beaucoup de choses après. Je veux dire, la vie est longue. Exact. Exact. Wow. C'est très inspirant. Vous êtes un beau modèle. Et aujourd'hui, Lucas, tu joues de la musique et tout ça. Est-ce que Mélodie, c'est toujours dans la direction d'enseigner tous ces enseignements de pleine conscience et plus, c'est quoi la vision dans les prochaines années, prochains mois? Je n'en sais rien. Pour l'instant, justement, je pense que je suis encore en train, tu vois, d'intégrer et du coup, en fait, je m'autorise à prendre une pause. C'est bien ça. J'ai la chance de pouvoir prendre une pause, tu vois, et je sais que je suis encore dedans, mais j'ai besoin de… tu vois, je ne veux pas aller vite, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc là, je prends du temps pour savoir ce que je vais en faire. Mais oui, l'idée, elle est toujours là parce qu'il y a plein de choses à échanger. Mais là, je sens que c'est en maturation. Donc… Oui, puis parfois, il y a un processus de gestation parce qu'on a besoin que ça soit tranquille. J'en parle peu souvent, mais j'ai déjà arrêté pendant un an au complet le développement personnel. C'est ça. Là, c'est ce que je fais. Un an. Je me suis donné un an de plus. Tout à ça, les choses ont pris beaucoup d'expansion. Donc, j'avais comme trop plein. C'était OK, on arrête. Ça ne veut pas dire qu'on l'enlève. Je n'avais plus envie de cultiver. Je n'avais plus envie de prendre. Je n'avais plus… C'est comme… Même à la limite, il y avait une inversion. À ce moment-là, je ne me connaissais pas bien. Mais cette année-là a fait le plus grand bien. De toute façon, ce qui doit être, va être. C'est ça. Donc, si ça doit être là, ça sera là. Puis, Mélodie qui fait une pause, c'est déjà une transformation. Ah, tu as bien raison. Tu as bien raison. Sinon, c'est… Ouais, 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 ouais. C'est quelqu'un d'actif, d'aller tout le temps en mouvement, quoi. Donc, juste de se dire, je fais une pause, c'est déjà une transformation. Ah, tu as bien raison. Et j'accepte le moment. C'est ça. Elle fait une transformation, mais elle vient quand même de finir un diplôme universitaire de pleine conscience. Ils viennent d'ouvrir le premier diplôme universitaire de pleine conscience en France. Ouais. Donc, elle a été prise sur les 20 personnes. Elle vient de finir le diplôme universitaire de pleine conscience, tu vois. Wow, 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 wow. Donc là, c'est cool, tu vois. Maintenant, je… Voilà. Chaque chose en son temps. Maintenant, c'est pause. C'est un process. Ouais, c'est ça. C'est cool. Gestation. Génial. Merci, les amis. Je vais donner du temps pour les autres personnes, mais vous êtes exceptionnels. C'est un privilège de vous voir, de vous voir grandir. Je trouve ça tellement beau de voir tout ça. Lucas, si on veut te voir aussi, je vais dire, comme je l'ai dit dans les autres entrevues, venez partager vos liens, Lucas. Il y a plein de choses que tu fais bien. Partagez les liens dans le fil d'actualité. Mais là aussi, si tu veux, on est là pour s'entraider. Puis ceux et celles qui veulent le voir, Lucas, il va être sur la scène du Bootcamp le 1er et 2 février, hein, c'est ça? Le 1er et 2 février prochain ici au Québec. Donc, merci. Geneviève, je vais m'emmener vers toi pour faire des histoires totalement différentes comme ça. Jeanne, ça a bougé beaucoup, toi, dans les dernières années. Puis, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Parce que Geneviève, en plus de marcher le terrain comme ça, mais elle est aussi dans le happy team aujourd'hui, maintenant. Donc, à voir le backstage, comment ça se passe et tout, elle l'intègre dans sa vie, elle accompagne des gens. Qu'est-ce qu'une grosse étape, tu penses, qui a été peut-être dans ta vie que tu pourrais partager et aider les gens? Bien, tout d'abord, ça a été de reprendre la responsabilité sur ma vie. Ça, c'est ce que ça m'a enseigné de tout à tout. Puis, parce que j'ai fait ça, ça m'a permis, après ça, d'accueillir mieux ce que la vie était pour m'envoyer. Mais je devais d'abord et avant tout aller faire un peu comme Mélo et Lucas, mais d'aller nettoyer à l'intérieur, mieux comprendre comment je fonctionne, qui je suis, où est-ce que je m'en vais. Tu sais, on accumule des paradigmes, on accumule des perceptions, on accumule tellement de choses à travers les temps, je m'étais perdue. Moi, j'avais perdu les étoiles dans mes yeux, je m'étais éteinte. Donc, je suis allée reconnecter à ça au départ, en commençant graduellement. Je suis allée à Full Pin, c'est sûr qu'à ce moment-là, Reset n'existait pas. J'ai commencé, moi, direct dans TTT, puis c'était, je ne savais tellement pas qu'à ce moment-là, j'en avais besoin pour mieux apprivoiser ce que la vie était pour m'envoyer. Alors, moi… TTT, juste pour que le monde nous suive, Jen, parce que le monde ne sait pas c'est quoi TTT. Ah, TTT, les Trainer Trainer. Donc, la première cohorte de Trainer Trainer que j'ai fait, donc il n'y avait pas encore de Reset, mais pour moi, ça a été là qui a été mon bain de me lancer dedans. Je sentais l'appel, et là où ce que ça m'a parlé, c'est quand François a annoncé qu'il faisait cette cohorte-là. Moi, je cherchais une formation pour aller travailler le cœur. Je ne savais tellement pas à quel point c'était pour être ça, mais ça a été ça, cet appel, de dire que ce n'était pas avec la tête que je vais aller travailler, mais avec le cœur, d'aller me reconnecter à mon cœur, à mon essence. Puis, go, vas-y, s'il y a quelque chose que j'ai, c'est une foi inébranlable envers… Je ne sais pas trop ce qui est là, mais il faut que j'y aille, ok, j'y vais. C'était pas grave… Ça, c'est vrai, Geneviève. Le nombre de fois que je t'ai vu grandir, parce que tu t'es tellement transformée, toi, et tout le monde autour de toi peut te le dire, t'es une fille qui fait des actes de foi le moment où est-ce qu'on vient toucher à son cœur. Tu sais, même si ma tête était tellement forte, t'arrivais à faire des actes de foi, c'était une de tes grandes forces. Exact. Puis, j'en braillais, là, je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je fasse ça. Un déménagement, moi, je suis sur la Rive-Sud, je sens que la vie m'amène sur la Rive-Sud, mais je ne sais pas pourquoi, bien, je met tout… Je laisse mon enfant en arrière. À ce moment-là, aujourd'hui, je comprends le chemin que je devais marcher, mais à ce moment-là, je ne le comprends pas. Moi, à ce moment-là, ça faisait huit ans que j'étais séparée, que je vivais une semaine sur deux avec ma fille, donc je la laisse avec son père. Je décide de déménager. Personne ne comprend. Ils sont frustrés après moi parce que ça fait zéro sens qu'est-ce que je fais, mais je sentais juste qu'à l'intérieur, il y avait un appel, puis c'était ça que j'avais à faire. Donc, j'ai fait le move en ne sachant pas trop. J'ai broyé ma vie parce que c'était épeurant, c'était une sortie de zone. Mais à ce moment-là, j'étais dans Trainer Trainer, puis j'avais le support autour pour m'aider à jongler tout ça, donc de comprendre mes blessures, de comprendre par où je dois passer. Je fais ce move-là, et quelques mois après, ma fille m'annonce, à ce moment-là, Alexandra, elle a 18 ans, et elle m'annonce qu'elle est malheureuse dans son corps de femme, puis que finalement, elle est un garçon. Wouhou! Donc, elle a 18 ans, tu n'as jamais vu venir ça de ta vie. C'est ça. Elle est impliquée dans la famille, parce que vous êtes une famille assez proche avec ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Et du jour au lendemain, elle t'annonce, maman, je ne suis pas bien dans mon corps, puis je pense que je suis peut-être un garçon, c'est ça, hein? Je savais qu'elle était malheureuse, ça paraissait, on avait trouvé des thérapeutes, il y avait une estime de soi qui était à rebâtir, puis c'est ça qu'elle a fait, mais je ne savais pas ce qui se cachait en dessous. Par contre, quand elle me l'a annoncé, moi, à ce moment-là, ça fait déjà presque une année que j'ai entamé le processus de me transformer moi, de changer, d'aller me reconnecter à mon âme, à qui je suis, à ce moment-là, à mon essence. À ce moment-là. À ce moment-là, j'ai à peu près un an fait, et quand elle me l'annonce, moi, je suis toute en ouverture d'écouter ce qu'elle a à me dire, je le vois que c'est gros, et elle, elle avait la peur que je la rejette, elle avait la peur que je ne l'aime plus, ça a été ses premières paroles, mais moi, j'ai vu l'âme qui était en train de se choisir. Et là, je venais de faire le pont avec mon chemin à moi, que je venais de marcher parallèlement, de me choisir, de me prioriser, et ça, c'est en déménageant là-bas que j'ai fait ça, mais je lui ai permis à elle de se choisir. De se choisir, effectivement. Et là, tout venait comme de s'emboîter, et là, je l'ai serré dans mes bras forts. Et oui, j'avais peur, c'était la plus grande peur de ma vie, peur pour elle, mais je ne pouvais pas faire autrement que de lui dire, mais tu sais, ma grande, je suis là, je vais t'accompagner all the way, peu importe ce par quoi on va passer. Oui. Et c'était les épaules, on fait roue, et là, elle a pleuré tout son soul, puis c'était le premier moment, à ce moment-là, de la porte qu'elle venait d'ouvrir face à sa reconnection à elle. À 18 ans? À 18 ans. Là, aujourd'hui, il est rendu à 20, c'est Alex, maintenant. Oui. C'est dur pour moi de parler de fille, parce que je ne le vois plus comme ma fille. Ça s'est rendu un gars, mais je veux juste revenir un petit peu à l'arrière, Jen, parce que je me rappelle, à un moment donné, on avait fait un coaching ensemble à Sainte-Julie. Et je te voyais de... Tu sais, mettez-vous à la place de Geneviève. Vous avez des enfants, ils ont 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans, puis il dit, papa, maman, je ne suis plus bien dans mon corps. Je crois que je suis un gars. Et la personne, ton enfant, c'est une fille depuis 18 ans. Tantôt, j'ai parlé de perception. S'il y a bien quelque chose qui est cuit dans nos perceptions, c'est que mon enfant est un gars ou mon enfant est une fille. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, ça a été un choc pour Geneviève, mais tout le cheminement qu'elle a fait, qu'elle a eu besoin de se choisir. Et elle comprend que son enfant qui vient lui porter ça, il faut premièrement qu'elle ait confiance en maman pour lui dire ça, au lieu de vivre avec ses secrets, puis de vouloir mourir pendant toute sa vie. Et Geneviève, ça devait te permettre de comprendre, ton enfant, quelles sont ses blessures qu'il est en train d'expérimenter, le pourquoi qu'il a besoin qu'il s'incarne dans un corps de femme. Ça doit t'avoir permis d'intégrer les enseignements, tout ça. Mais là, tout prenait son sens. Tout ce que j'avais appris sur mieux comprendre comment je fonctionne, moi, j'étais capable de voir à quel point... Lui, il fait ça. Il n'a même pas la formation de moi, mais il est en train de le faire. Mais en plus, moi, j'étais outillée pour le comprendre, j'étais outillée pour l'accueillir. Je sais que je l'aurais aimé, je l'aurais accepté avant, je le sais, il n'y a zéro doute. Mais tabarouette, je n'étais pas équipée de la même façon, là, pour jongler avec la nouvelle réalité. Et oui, ça a pris deux mois de pleurs, de honte par rapport à moi, par rapport à qu'est-ce que je n'ai pas vu. Comment ça se fait que je n'ai pas vu mon enfant souffrir pendant 18 ans? Je ne pouvais pas le savoir, il ne savait pas lui-même. Ce n'était pas clair, mettons. Il était dans son chemin, mais ce n'était pas clair. Sauf que je m'en suis voulu. Tu sais, j'ai été deux mois, malgré tout ce que j'avais, de jongler avec... Je me rappellerai comme si c'était hier. Je devais avoir un coaching avec toi. Et finalement, tu arrives en retard. Moi, je ne sais pas à quel point j'ai besoin de ce coaching-là. Je pensais que tu m'avais oublié. Et j'éclate, parce que là, tout vient de changer. Tout lâche, oui. Les paradigmes venaient de tout changer. Il n'y a plus rien de ce que j'avais bâti avant qui était pareil. Sauf que j'étais capable de... À ce moment-là, malgré que je n'étais pas super avancée, mais à ce moment-là, j'étais capable de comprendre qu'il y avait une raison au chemin que j'avais faite, que je ne comprenais pas au moment où je le faisais. Oui. Que ces sorties, disons là, ou ces feelings à l'intérieur, que la vie m'appelait vers quelque chose, que ça avait sa raison d'être pour qu'est-ce que je m'apprêtais à vivre après. Oui. Est-ce que, Jen, en cours de route, c'est important ce que tu es en train de dire là, est-ce que c'est arrivé quelquefois où est-ce que tu as dit, est-ce que je suis en train de virer folle, moi, dans tout ce que je suis en train de faire? Ben, toi, est-ce que je suis à la hauteur de l'accompagner là-dedans? Là, moi, après, je me suis mis à devenir boulimique, je me suis mis à chercher toute information inimaginable sur la vie des personnes trans, parce que là, ce n'est pas ma réalité, je ne connais pas ça. Maintenant, comment je vais accompagner mon enfant? Fait que là, je me suis mis à chercher, à écouter des émissions. Mais là, je me rends trop loin, et là, la peur embarque de dire, il va passer par ça, là, il va falloir qu'il se rende là, il va souffrir. Et tant que je me suis accrochée à ma perception qu'il va souffrir, on a souffert. Parce que là, je doutais de lui, je le ramenais continuellement en lui disant, mais tu n'as peut-être pas, c'est peut-être pas le bon choix, tu vas peut-être te tromper. Et un jour, il s'est tanné, puis il m'a dit, stop, maman, arrête de penser que je ne sais pas ce que je veux. Si je te l'ai nommé, c'est parce que c'est ça. Et moi, c'est là que j'ai fait le switch de voir en avant d'arrêter de focusser sur ma peur. Exact. Est-ce qu'il y avait une partie de la maman Geneviève qui voulait sauver son enfant? Oui. Qui voulait pas que son enfant souffre, vivre du rejet, prendre la mauvaise décision, prendre... Et ce pattern-là, Geneviève, tu l'avais avant par rapport à tes enfants, mais tu l'avais par rapport au travail, par rapport à plein d'autres mondes, le désir de vouloir sauver les autres. Moi, j'étais la grande sauveuse de l'humanité. Tu sais, je voulais sauver tout le monde, je voulais éviter tout le monde à souffrir parce que je le connais le chemin. Sauf que j'ai appris à transformer ça, c'est ça que j'ai fait. J'ai appris à transformer. Et au lieu d'être une maman sauveuse qui veut contrôler comment son enfant doit vivre sa vie, je suis devenue une maman qui est accompagnatrice, qui accompagne son enfant dans son chemin, qui est pas celui que j'aurais voulu pour mon enfant. J'aurais pas voulu qu'il s'enligne vers des souffrances, mais c'est son chemin. C'est ça. C'est le chemin que son âme a choisi. Et ça, pour moi, ça a fait toute la différence quand j'ai fait ce switch-là accompagnateur. Regarde ton message, en fait. Il y a Pat, Pat Aaron, qui est une super fan en plus de ma page, qui est Marc Wout Wout. Moi, je suis trans, je commence d'ailleurs, comme ton fils. Bravo Geneviève. Et tous les super mamans comme la mienne. Wow, j'ai un gros char de poule. En se permettant notre vérité, la tienne, ta vérité et celle de ton fils, on permet à d'autres de se permettre leur vérité. C'est génial. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que ton niveau de bonheur est plus élevé qu'il y avait le niveau de bonheur avant? Pas juste le mien, le sien. Parce que lui, il est épanoui. Oui, il a ses challenges de chaque instant, ses anxiétés. Chaque nouvelle étape est une anxiété. Pour lui, il y a quelque chose à développer. Mais ta barouette, c'est fait dans l'amour. C'est fait dans l'acceptation de ses challenges, de sa réalité. Parce que moi, j'ai appris à m'alléger, à être plus enlignée avec moi, à être connectée. Parce que quand je suis déconnectée, comme Mel l'a dit tantôt, c'est sûr que ça paraît. Parce que là, je suis dans les réactions. Là, il n'y a rien qui fonctionne. Je le sais. Je me ramène à moi. Je le sais que c'est moi qui s'aime et que je suis désenlignée. J'ai maintenant cette vigilance en m'observant de le comprendre. Mais ça paraît tellement. Je le sais tellement quand je suis désenlignée. C'est sûr. Ça paraît dans ton visage, dans les étoiles, dans les yeux. Il y a quelqu'un qui disait tantôt que tu as des étoiles dans les yeux. Jen, qu'est-ce que tu me dis souvent? Un des morceaux majeurs qui a changé depuis que tu es entré dans mon univers, dans ton attitude. C'est quoi le morceau majeur? Premièrement, ça a été de ne pas me prendre au sérieux dans ce que je vis. J'étais quelqu'un qui était plus que sérieux. C'était rigide. J'avais cette rigidité-là. Je suis une aînée. On m'a enseigné à être l'aînée, à prendre soin de tout le monde. Oui, mais je n'arrivais pas à me sortir de cette coquille-là. Et à force de te côtoyer et de travailler avec toi, et de me libérer aussi. Parce qu'en me libérant, c'est devenu mon nom. Quand je me retrouve à me promener en pyjama de koala dans Paris... Alors, je dois vous conter cette histoire-là. Geneviève et Nathalie s'achètent... On est à Paris en gain les bains. Ils s'achètent un beau pyjama en... Geneviève en koala et Nathalie en lapin. Et Geneviève, on veut l'aider à sortir de sa zone de confort et à arrêter de se prendre au sérieux et tout ça. Et Nathalie a dit, OK, on met notre pyjama pour sortir dehors pour aller manger. C'est un peu ça, Gene? Oui. Mais Geneviève dit que tu mets ton pyjama puis on sort pour s'en va manger en pyjama. Elle, elle n'en est plus! Pardon? Elle l'avait enlevé! Sauf qu'elle, Nathalie, elle n'avait pas mis. Fait qu'on attend Geneviève en sortant de l'ascenseur et Geneviève, elle sort dehors. Mais avec son pyjama, mais l'autre, elle n'a pas de pyjama. Mais déjà là, à Paris, sortir de ta zone de confort, être en pyjama, c'est énorme pour elle. Bref, on en a fait faire plein, plein, plein comme ça. Mais aujourd'hui, tu as le côté facile de l'autodérision. Tu te prends beaucoup moins au sérieux. Tu es un modèle de cette façon-là. Mais ça a été un impact majeur de dire, est-ce que je me prends trop au sérieux dans mon besoin de contrôle, dans ma rigidité, de vouloir sauver les choses, d'être sur la coche dans ce que je fais? C'est un morceau majeur, ça. C'est un morceau majeur qui a allégé ma vie puis que pour moi, je ne m'en passerais plus aujourd'hui. Ça fait partie de qui je suis. Probablement aussi avant, mais c'était enfoui entre bien des couches. Mais ça me permet aussi de mieux accueillir ce que la vie m'envoie sans le prendre trop au sérieux puis de dire, c'est fatidique parce que c'est ça. Non, on attend un peu de rire de tout ça. Puis dans ma relation avec Alex aussi, tantôt Lucas, ça m'a touché quand tu parlais de ta relation avec ton garçon. Mais moi, ça l'a changé. De prendre soin de moi, ça l'a changé ma relation. Je ne suis plus dans le parent qui veut gérer la vie de son enfant. Je suis dans, OK, on jase, puis oui, on va dans l'ouverture. Et je sais que ce que je lui enseigne va l'aider pour plus tard. Même si c'est lui qui m'apprend très souvent, qui m'apprend plus qu'autre personne. Non, c'est jamais juste d'un côté, c'est une systémique, c'est les deux côtés. Et c'est le plus bel exemple pour moi de se choisir parce que quand je m'oublie, je le regarde lui qui se choisit à chaque instant puis qui a focus sur, OK, dans quoi je suis heureux, dans quoi je suis bien. Puis ce n'est plus d'être une fille, mais d'être un garçon assumé. Et il est beau comme un cœur parce qu'il brille, il est les étoiles et de plus. Et on lui a permis de faire ses étapes, une étape à la fois quand lui est prêt de le faire. On n'a pas poussé. Et ça fait qu'il a fait un chemin, chaque nouvelle étape, changement de nom, nouvelle école, tac, tac. Il a été prêt à le faire, mais parce qu'on l'a accueilli dans sa vitesse aussi, parce qu'on a tout notre processus. Le fameux process est important. Vraiment. Tu n'avances même pas que moi, on n'avance pas à la même vitesse, même si on bouge en parallèle. Et c'est important de le respecter. Le respect des rythmes. Exactement. Exactement. Je l'ai appris. Et de travailler avec le happy team, on le voit dans la communauté. Chacun a son rythme. Chacun a son rythme. Et tous les rythmes sont importants. Tantôt, Mélo, tu disais, il n'y a pas de bien ou de mal. Mais c'est tellement ça. Tout est bon. Exact. Il n'y a rien qui n'est pas bon. C'est selon soi. Et de ramener à moi, ça a été ça qui m'a aidé après, de l'aider lui à avancer dans son chemin. Donc, pour moi, c'est le plus grand cadeau que la vie m'a envoyé. Maintenant, j'en parle en conférence et j'utilise ce pont entre moi et lui. Parce que la réalité, ce n'est pas tant son histoire, mais parce qu'une maman s'est choisie et qu'elle a appris à s'aimer, à bâtir son estime et à se choisir. J'ai pu l'aider lui à se choisir. Oui. Tu es une belle source d'inspiration, Jen. Je me sens privilégié de pouvoir marcher à tes côtés depuis ces années-là, de te voir, de te transformer. Tu sais, j'ai l'impression de voir une bouture qui a sorti et qui aujourd'hui donne des fruits. Tu l'incarptes. C'est magnifique ce que tu es en train de faire. Et ton gars qui puisse se réaliser, tu es en train de le faire déjà. Qu'est-ce que tu dirais, Jen, avant que je bascule vers Emelda? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en train d'hésiter? Tu dirais, est-ce que c'est pour moi un reset ou pas pour moi un reset? Est-ce que je vais y retrouver là-dedans? C'est sûr que pour moi, ça a été l'appel intérieur. Si ça te parle fort d'aller reconnecter à quelque chose en toi que tu sens éteint, c'est la clé. C'est la clé pour les bases, pour partir. Et après, tu vas te laisser émerveiller par la vie. Et c'est fou ce qui va se passer. Exact. Donc, suivre ce qui pousse en dedans. Oui, exact. Si tu le sens pousser, tu y vas. C'est exactement ce que j'ai fait. Exact. Génial. Merci Geneviève. La même chose pour toi. Tu viens de partager dans les commentaires. Il y a probablement des gens qui vont dire, « Oh my God, j'aurais besoin d'en savoir plus. Geneviève, là-dessus, comment tu as fait telle chose? Tu fais du coaching, tu fais de l'accompagnement, tu fais des conférences. Bref, tu es là et tu partages avec ton cœur. Merci d'être dans ma vie, toi aussi. La dernière et non la moindre, la lumineuse, la belle Emelda. Bonheur. Salut, ma belle Emelda. Pas trop? Oh, tu n'as plus de son? Oie, oie, oie. Vas-y voir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le message de tes amis te parle beaucoup depuis le début, Emelda? Écoute, ben écoute, je pense que c'est une belle synchronicité parfaite de se retrouver sur la même plateforme. C'est trois personnes que j'aime énormément. Ouais. Et ça me touche. En tout cas, moi, je suis une grande sensible, mais j'aime ce côté-là de moi parce que ça a venu brasser bien des affaires en dedans. Parce que moi, je suis en couple avec un petit amour depuis, ça va faire 27 ans, le 13 février 2020. Wow! C'est bientôt, ça? C'est bientôt et on va célébrer ça en amoureux pour la première fois de notre vie sur une plage en amoureux parce qu'on s'est mariés et je n'ai pas pu faire de voyage de noces parce que, comme j'étais une micro et une contrôlante et une directrice qui changeait de job, avaient décidé qu'à se marier le même été. Fait que maintenant que tout porte de moi, j'ai demandé et j'ai reçu beaucoup. Mais ça me touche beaucoup parce que Reset, pour moi, comme Geneviève, ça a été un appel plus grand que moi. C'était vraiment que si je ne basculais pas, on dirait que c'était vraiment l'oxygène que j'avais besoin à ce moment-là pour mettre, j'étais, écoute, je suis une personne qui a tout en fait des sorties de zones. Je suis, tout le monde te le dirait, pas une énervée, mais une qui aime stimuler les gens. Puis, de par ma formation comme enseignante, j'ai voulu toujours aussi les sauver. Mais c'est aussi dans ta nature, cette luminosité-là. C'est comme, tu es un rayon de soleil, toi. C'est comme, tu sais, si on parle d'Emelda, pour moi, c'est un rayon de soleil. On n'a pas à éteindre le soleil, on a à canaliser le soleil, hein? On a à canaliser. Et le mot est très, très, très puissant parce que moi, là, quand je suis rentrée dans Reset, il y a plein, plein de concepts parce que je suis une érudite, je suis un prof de français de nature. Donc, cheminement personnel. J'ai été une boulimique de livres et j'ai des tonnes de livres. J'ai dévoré jusqu'à 50, 60, 100 livres par année, là. Écoute, c'est vraiment malade, là. Mais en même temps, quand Reset est venu, c'est que j'avais l'impression que le casse-tête, en tout cas, le pot de verre, n'est de se fracasser. Oui, oui, oui. Il fallait que je remonte les morceaux, puis il fallait que je recolle les morceaux parce que la vie m'avait envoyé deux moments épiques dans ma vie, deux grands cadeaux, soit un burn-out puis une plainte pour harcèlement. Mais ça avait tout fracassé quelque chose. Et l'enseignante qui va s'en va dans son flot, puis qui sait où est-ce qu'elle s'en va, à un moment donné, elle ne sait plus où est-ce qu'elle s'en va. Oui. Tu as bien dit, tu as eu deux grands cadeaux. Deux cadeaux de la vie. L'harcèlement et le burn-out que peut-être qu'on a des gens qui sont en train d'écouter qui sont en burn-out ou qui viennent d'être victimes d'harcèlement au travail ou quoi que ce soit, ils ne le voyaient peut-être pas comme un cadeau du point de vue où est-ce qu'ils sont présentement. Mais toi, aujourd'hui, tu peux arriver à dire que c'est un cadeau. Je les comprends tellement, François, parce que, écoute, c'est venu. Le burn-out, déjà, il a commencé la job au niveau de l'éveil de la conscience. Mais quand je suis revenue après le burn-out, à l'école, il y avait réellement une nouvelle transformation qui était… C'est parce qu'au burn-out, je me suis guéri en allant marcher dans la nature, en buvant de l'eau, en méditant, en priant beaucoup, en me connectant à quelque chose de plus grand. Mais quand je suis revenue dans cet environnement-là où le pattern de performance était partout, puis j'étais directrice de l'école, il y avait réellement un désir de ne plus contrôler rien, de juste d'accueillir ce qui est, puis de juste de faire confiance qu'entre la gang, on pouvait faire des choses ensemble. Mais moi, j'avais habitué les gens à une version différente. Donc, ça a accroché partout, mais c'est OK, il fallait que ça se passe comme ça. Et quand je suis partie, moi, je suis partie parce que j'avais été ébranlée, puis il fallait que je me retrouve. Et ma première sortie de zone, c'était un voyage en Italie seule. Je suis partie deux semaines en Italie seule. Et là, j'ai commencé à écrire, à me retrouver, tout ça. Et quand Reset est revenu et venu faire coucou, ben, t'as collé des morceaux, mais il faut que t'en recolles d'autres parce que t'as pas été touchée à la source de tes souffrances. Oh, blessure! Toi, lesquelles, Emelda, que t'as mis à jour, en fait, au travers de Reset? Tu t'es rendu compte, oh my God, c'est ce que je porte, moi. Ben, moi, je dirais, je portais, parce que j'enlève des couches à chaque fois. Oui, oui, tout à fait. Mais je te dirais, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Donc, si on regarde l'harcèlement, qui était vraiment probablement au travail de la trahison, de l'humiliation et de l'injustice aussi. Donc, aujourd'hui, tu comprends que par l'énergie qui était là, il y a des choses que t'as manifestées par fréquence pour te permettre de venir te reconnecter, non? Oui, et quand je dis à mon chum que... Puis, tu sais, je l'écris parce que j'avais besoin de l'écrire pour que les gens comprennent que tout porte de soi. Et quand j'ai dit à mon chum, écoute, tout ça là, la peine, mais c'est comme... Tu sais, c'est vraiment comme je suis remplie de gratitude d'avoir eu ce cadeau-là. Mais mon chum, mon mari, lui, il la voyait pas comme une gratitude pure, un cadeau. Parce que lui, ça a été difficile pour lui, parce que lui, il me voyait souffrir. Et écoute, puis dans tout ce cheminement-là qui était nécessaire pour notre vie à deux, de quoi, parce que ça fait 27 ans qu'on est ensemble, puis ça a pas été un long feu l'oeuvre tranquille, ben non! Ben non, c'est sûr! Moi, j'étais une Mustang, donc je suis toujours une Mustang, donc avec mes idées, avec ma créativité. Puis un coup, un jour, je bifurque là, puis à un moment donné, je change d'idée, puis je m'en vais ailleurs. Mais c'est pas tout le temps évident pour le conjoint à côté. Oui. Écoute, moi, je voudrais dire que les gens qui nous écoutent, puis là, qui disent, ben ouais, mais là, si je m'embarque là-dedans, et si ça résonne, il faut qu'il y aille. Et moi, mon chum, là, petit amour, est encore avec moi. J'ai plus le doigt de dire, OK, que je suis son ange déguisé en trou de cul. Parce que là, ça me faisait réagir, puis tomber dans ses blessures. Donc, j'ai débuté de crier des termes, donc je suis devenue son contracteur d'amour, ou son contracteur d'évolution. Et c'est pas encore, il y a des moments où ça va, c'est plus facile parce que là, mutuellement, on se donne un break, là, dans le sens qu'on va juste respirer par le nez, hein. Parce qu'il faut respirer toujours par le nez. Mais, je te dirais qu'il me suit. Puis là, j'ai dit, écoute, tu devrais m'écouter en live. Tu sais, je vais être avec Francie en live. Puis, je sais pas comment personne peut avoir, mais si toi, t'es là, petit amour, ben, n'est l'amour et je pourrais t'écouter après, OK? Mais avant ça, là, tu sais, la blessure de trahison aurait monté dans le temps. Ah ouais, ou d'injustice, de dire, tu me supportes même pas, tu me regardes même pas. Et là, en plus, on va lui dire, bonjour, petit amour! Bonjour, petit amour! C'est comme si c'est le contrat d'amour qui parle. Mais, écoute, puis là, je me suis juste observée de dire, regarde, puis c'est important, Geneviève le disait, puis Lucas, puis Melo aussi, on a chacun notre vitesse de croisière, on a chacun notre appel. Et ça veut pas dire que même si, parce que j'ai, tu sais, moi, j'ai acheté 8-7, puis écoute, je te mettais un gros plan, moi, là, dessus mon enseignateur pour qu'il écoute, OK? Puis je l'ai invité à suivre le programme, mais il était pas là. Puis, mais par contre, attention, là, moi, j'ai toujours dit, attention, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et les enfants, hein, puis cette spontanité-là, ils sont les plus grands maîtres enseignants. Donc, Michel, à côté de moi, en ne voulant pas embarquer dans toute cette folie-là que je génère, ben, écoute, il me fait, c'est mon meilleur maître spirituel que j'ai à ce moment-ci. Mais aujourd'hui, ce qui est beau dans ce que t'es en train de partager, c'est un point tellement important, c'est que ça se peut que vous soyez de ceux et celles qui joignent la prochaine aventure 8-7, mais votre conjoint n'est pas là du tout. Et on n'a pas à leur forcer d'être là. Pas du tout. Juste le respect que ton petit amour a pour toi, qui est la mostagne, qui est la vie, juste le respect, puis je le sais, il y a d'autres histoires derrière ça, Emelda, qui t'a soutenu, qui t'a accompagné, qui t'a dit, OK, tu sais, tu venais dans la retraite avec moi, puis tu sais, ça le faisait travailler. Et c'est déjà un travail de couple. Voilà. Vivre seul, c'est quelque chose, mais vivre en couple, c'est encore plus un or. Et il faut absolument être capable de bien vivre seul pour bien vivre en couple. Et les deux, vous vous faites grandir indirectement. Donc, il n'y a pas besoin de faire toute la parcours reset avec toi, mais je suis persuadé qu'indirectement, il y en bénéficie. Il y en bénéficie. Puis les miracles sont au rendez-vous parce que cette année à Noël, moi, Michel, il y avait deux belles grandes filles quand je l'ai rencontrées. Julie et Céline, 9 ans et 12 ans. Et moi, je prends de la hauteur, je m'observe, je sais qu'il y a des choses qui sont en train. Et on a des conversations de cœur, des conversations cruciales, moi puis lui, tout ça. Mais il y a une ouverture extraordinaire. Et à Noël, cette année, on avait papa et maman réunis le 24 décembre au soir avec les deux grandes cocas. Tu es les deux petites cocottes et nous autres, tes conjoints aussi de Michel et de Linda. Mais c'était tellement dans un respect et dans une douceur. Puis moi, j'ai une petite cocotte qui s'appelle, bien, deux petites cocottes, une petite fille, parce que je suis une mamie, hein. Une mamie pas ordinaire, mais je suis une mamie pareille. Extraordinaire! Ouais, mais avec Nana, ma grande, puis Jaja, qui est ma petite. Et Jaja, elle, là, c'est la grande sage. Puis elle est juste, tu sais, on est dans le flot, puis on est en train de vivre ça. Puis moi, écoute, je suis tellement dans la gratitude. Puis à un moment donné, tu sais, je m'en vais dans le salon avec la petite cocotte, parce que je veux aussi que, tu sais, on se revoie après tant d'années, tout ça. Puis il y a peut-être des choses qu'on aurait le goût de se dire, mais tu sais, moi, j'ai pas besoin d'être là. Moi, je voulais juste célébrer ce beau moment-là, puis ce miracle-là de la vie, que la vie nous avait offert, mais qui, en même temps, est partie de moi. Puis j'ai ma petite cocotte, ma petite Jaja, sur mon cœur, puis elle a dit, « Mamie Dodo, c'est donc bien beau du monde qui s'aime, hein. » Wow! Tu sais, à huit ans, bien, l'amour est la réponse à tout. Puis l'amour, ça commence par soi, l'amour de soi. Tu sais, quelque part, moi, écoute, à travers, puis tu sais, tu vas dire, « Ben, Malda, ça fait combien d'années? » Bien, j'ai rentré dans Reset, moi, en 2018, la première cohorte. Donc, j'en suis dans ma deuxième année. Puis quelque part, lorsque tu ouvres ton cœur, lorsque tu es prêt à accueillir celle que tu es, avec autant que tes belles forces, autant que, tu sais, de dire, « Je m'en fais là, puis là, regarde, là, tu sais. » Mais juste, avec un mot bienveillant, « Je te pardonne. » Bien, OK, maintenant, on va. Oui. Tu sais, canalise-toi. Et moi, c'était ça que la méditation m'a amenée beaucoup, grâce à toi, parce que je méditais il y a 10 ans. Mais on dirait que j'étais comme un papillon une fois de temps en temps. Mais tandis que là, pour canaliser tout ce flot d'énergie et toutes ces idées de création-là, parce que là, j'ai une feuille, puis je les ajoute, puis je me dis, « Je viendrai dans une prochaine vie. » Mais c'est OK. Mais, tu sais, pour canaliser l'énergie que je suis, puis que, tu sais, puis j'aime celle que je suis, puis j'aime celle que je deviens, puis j'aime celle que j'ai été, surtout celle que j'ai été, puis qui m'a permis de choisir la renaissance. Parce que moi, à chaque jour, et je fais réagir plein de gens, là, je dis, à chaque jour, je me mets, je vais renaître et écoute, puis... Mais c'est OK. Maintenant, quand je le dis, les gens se disent, « OK, oui, c'est vrai. » Elle a dit que la mort, c'est juste un dernier souffle. Mais la vie nous en donne un deuxième. Qu'est-ce qu'on va faire avec? À Emelda, t'es un beau modèle de personne qui incarne, puis qui est dans la gratitude, puis qui accueille toutes ces palettes de couleurs que, tu sais, on pourrait en parler beaucoup, mais t'as eu des coups durs aussi dans les derniers temps que t'as su accueillir, que t'as su te secouer, puis t'as dit, « Non, 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 il n'y a pas personne qui va éteindre ma lumière. » Fou! OK, voici qui je suis. Donc, t'es vraiment l'expression de quelqu'un qui s'est enfin retrouvé, reconnu, puis dire, « OK, je ne suis pas comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. » Je suis comme moi. Et c'est ça ton message qu'aujourd'hui, tu rejoins des gens, tu fais des conférences, tu écris quatre livres, tu fais des formations, tu enseignes la méditation. C'est ça aussi ton message. On fait à peu près la même chose. À notre façon, on rejoint plein de monde. Et tu le fais vraiment en partageant cette lumière-là. Puis moi, je peux te dire que je suis fier de toi, que tu as fait un cheminement exceptionnel, mon ami. Vraiment. Écoute, tu sais, oui, je suis là, mais attention, la vigilance est de mise. Parce que dès que tu penses que tu l'as fait, à ta statique, c'est là que la vie va venir te tester. Elle va venir te tester. Puis, tu sais, écoute, c'était vraiment extraordinaire. Je réalisais mon rêve d'un centre de renaissance. J'allais avoir mon lieu et tout ça. Écoute, bien, puis je le fais. Le gros web live, en tout cas, jusqu'aux fraises de chocolat, tu sais, toute la totale. Et deux semaines après, tu penses que tu l'as fait, plus de local. On a enlevé le local. Écoute, aujourd'hui, tu t'appliques, tu intègres, tu prends ces enseignements-là puis tu continues d'avancer puis la vie ne peut faire que te répondre en abondance. Merci, Emelda, de ton partage. Continue d'inspirer toutes les personnes. Continue de pousser cette lumière-là, autant dans la belle communauté d'Ubuntu puis de l'Ui7, mais partout. Et je te promets qu'un jour, je vais y aller à Caracate te voir à Caracate, toi, ta belle gang. Ça fait plusieurs fois que tu me le demandes. Et Geneviève, je veux te remercier, toi aussi. Tu as un message qui rejoint plein, plein, plein de personnes. Allez voir sur Facebook, il y a plein de monde qui vous dit Emelda en dernier, c'est comme tu es tellement lumineuse, Emelda et tout. Donc, merci Geneviève de partager ta vérité. Lucas et Mélo, la même chose, de partager votre vérité de couple, un autre point de vue, de voir grandir. Vous savez, je vous vois puis pour moi, c'est des amis. C'est comme, oui, on grandit dans un programme, on apprend à se voir, on sait. Probablement que je vous l'ai toutes vues pleurer aussi, vous autres, puis il y a des contractions, des expansions, sourire lumineux, l'échapper, ça fait partie du voyage. Mais aujourd'hui, vous l'intégrez d'une façon exceptionnelle à pleine conscience. Vous êtes un modèle formidable. J'espère, mes amis, sur Facebook, que vous vous êtes retrouvés dans ces histoires-là. J'ai vu beaucoup de commentaires, donc vous vous êtes retrouvés. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour supporter ceux et celles qui vous ont fait vibrer en disant, je me reconnais, merci pour ton partage. J'aimerais terminer ce live-là cette fois-ci. J'ai demandé à Lucas, est-ce que ça te tenterait de terminer l'entrevue avec une chanson que j'aime bien. Vous pouvez vous procurer de l'album de Lucas, il vient de remettre le lien dans les commentaires. Il y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle « Laisse aller, laisse aller, laisse aller ». Ça devient un mantra, ça devient très addictif. Et Lucas, je te laisse terminer. Je te donne le mot de la fin, mon cher ami. Merci à toi, merci à vous. Laisse t'aller. Tu m'entends là ? C'est bon ? Oui. Je me rois lait souvent la face Je me cachais derrière des masques J'ai fait tomber ces murs de glace Je laisse aller, fait de la place Qui est fautif, qui est coupable Qui est celui qui m'a mis là Pas de réponse dans l'état Alors je crois en cette vie Et toi Je laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller Je pleure pour m'alléger Je laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller Je crie si ça me plaît Je laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller Je laisse entrer la confiance Si je regarde autour de moi Si je vois les mots de la terre Je me sens coupable pour ça Mais qu'est-ce que je peux faire ? Je peux construire une vie à moi Une famille petit à petit Et tout l'amour que je reçois Je le redonne à ce monde Si je laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller Je pleure pour m'alléger Je laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller Je crie si ça me plaît Je crie si ça me plaît Je laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller Je laisse entrer la confiance Je laisse aller, laisse aller, laisse aller Si les gens sortaient du silence Si chacun retrouvait sa route Viens je t'embrasse et puis on danse On n'aurait plus jamais de doute Tu laisses aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller Tu pleures pour t'alléger Tu laisses aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller Tu cries si ça te plaît Tu laisses aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller Tu laisses entrer la confiance Tu laisses aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller Tu laisses aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller Tu laisses aller, laisse aller It's okay Tu laisses aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller Oh, 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 tout est parfait. Wow! Oui, tout est tellement parfait. Quand on arrive à prendre de la hauteur, à apprendre à se maîtriser, à apprendre à se reconnecter et activer la vie, à apprendre à laisser aller derrière ce qui doit être derrière. C'était merveilleux. Lucas, c'est un ordre. Je t'ordonne de venir mettre dans les commentaires ton lien. Si les gens veulent en savoir plus, Moi, j'adore t'écouter, honnêtement. J'écoute en bouc, en bouc, en bouc, en bouc. Vraiment, je t'aime beaucoup, mon ami. Mélodie, la même chose. Emelda, la même chose, Geneviève. Merci. On a pris un peu plus de temps que d'habitude. Je veux respecter votre agenda. C'est un énorme privilège de partager ce moment-là. J'ai hâte de vous voir très bientôt. À toute la communauté. Qu'est-ce qu'on dit ensemble à la communauté? Je vous aime! Je vous adore! Et on se revoit bientôt. Bye, ma belle gang! Ciao, ciao! Ciao, ciao!